Yo c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo je vais te partager une façon de progresser en production musicale. Ça va être valable pour toi que tu sois complètement débutant, que tu sois de niveau déjà intermédiaire si tu as écrit déjà plusieurs dizaines de morceaux ou même si tu as 20 ans d'expérience, le principe reste le même. Je vais te partager ça dans un instant. Juste avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche pour être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors le truc tout simplement ça va être de modéliser, alors c'est un peu un grand mot, en tout cas d'analyser, de décortiquer dans les moindres détails des morceaux de référence et d'en extraire la moelle en fait, vraiment de comprendre en profondeur les tenants et les aboutissants d'un morceau qui claque. Donc l'idée c'est que tu choisisses on va dire entre 1 et 4 morceaux de référence. 1 évidemment c'est le minimum mais si tu fais l'exercice sur 4, ça va t'apporter encore plus de clarté et de profondeur sur toute cette analyse. Et donc pour chacun de ces morceaux, je t'invite vraiment à jouer le jeu, de prendre un stylo et un papier pour noter tout ça. En fait tu vas décortiquer le morceau sous tous ses aspects, les aspects artistiques mais surtout les aspects... En fait sur tous les aspects, les aspects artistiques, techniques, de structure, qu'est-ce qui fait que ça claque, l'énergie, etc. Alors pour y voir un peu plus clair dans tout ça, j'ai décortiqué 5 grandes étapes que je vais partager maintenant. La première étape c'est de te poser la question sur les instruments. Quels sont les instruments qui sont utilisés dans ce morceau ? Tu vas distinguer les instruments principaux qui sont mis en avant, des instruments plutôt secondaires qui vont être un petit peu mis en arrière. Ça peut être des petits FX, des petites nappes derrière plan par exemple. Alors que les instruments principaux par exemple ça va être le kick, ça va être la basse, ça va être un vocal si le vocal est un élément très prédominant dans le morceau. Ça peut être aussi un lead, un synthé, ça peut être un instrument acoustique. Et donc du coup pour chacun de ces instruments tu vas te poser la question pourquoi l'artiste a choisi ces instruments plutôt que n'importe quel autre instrument sachant que la palette de possibilités est infinie. Alors je ne l'ai pas précisé en début de vidéo mais l'idée de faire cet exercice avec des morceaux de référence, ce sont des morceaux qui sont produits par des gens de niveau très avancé. L'idée c'est vraiment de prendre les morceaux que tu kiffes le plus sur le marché dans ton style musical précis. Donc exactement pour orienter ta direction artistique vers où tu voudrais aller. L'idée je te rassure c'est pas de copier ce qui se fait déjà mais c'est de s'en inspirer en comprenant en profondeur pourquoi ces producteurs ont fait ces choix là. Voilà donc le choix des instruments et le choix des instruments c'est à la fois les instruments de manière isolée mais aussi les instruments quand ils vont jouer ensemble et bien le choix d'un instrument par rapport à un autre instrument il n'est pas anodin. Donc pourquoi il a choisi tel type de clap par exemple avec tel type de snare dans un kit de batterie par exemple. Donc tu te poses ces questions là et tu notes en fait, tu décris comme ça les instruments, comment ils sont choisis pour jouer ensemble et tu vas rechercher dans cette analyse en fait est-ce qu'il y a des choses en commun, est-ce qu'il y a des raisons pour que ce soit ces instruments plutôt que n'importe quel autre. Voilà. Le deuxième aspect qui s'ensuit c'est qu'une fois qu'on a ces instruments, qu'on a cette palette d'instruments, comment est faite l'orchestration ? Donc les jeux d'instruments les uns par rapport aux autres, là tu peux t'imaginer que les instruments, au moins les instruments principaux sont un petit peu comme des acteurs d'une pièce de théâtre. C'est une image que j'aime bien partager à mes élèves quand je les fais en coaching par exemple ou dans des formations, c'est de voir en fait ces jeux d'instruments comme des jeux d'acteurs dans un film, dans une pièce de théâtre. Donc ils vont interagir entre eux, t'en as des fois qui va prendre la parole pendant que l'autre se tait et vice versa, ils vont pouvoir faire des jeux de questions réponses aussi des fois. On va avoir des interactions comme ça qui sont plus ou moins rapides, qui sont plus ou moins flagrantes et en tout cas on va rechercher vraiment une orchestration qui fonctionne bien. Donc à toi de décortiquer comment est faite cette orchestration. C'est une orchestration qui peut avoir lieu dans des breaks, dans des drops, tu analyses vraiment chaque partie du morceau comme ça, comment les instruments vont jouer et interagir entre eux. Ensuite la troisième chose à analyser qui s'ensuit après l'orchestration, ça va être la structure musicale. Donc la structure musicale, tu sais, c'est l'agencement des différentes sections d'un morceau. Donc tu peux avoir par exemple au milieu du morceau un énorme break principal. Donc tu vas décortiquer pourquoi il arrive à ce moment-là, pourquoi il dure autant de temps, pourquoi il fonctionne aussi bien. Est-ce que c'est un break qui va te mettre dans une atmosphère un peu particulière ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial, de magique qui se passe dans ce break ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va intriguer l'auditeur ? Tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe après ce break ? Il peut y avoir par exemple le drop principal. Donc qu'est-ce qui fait que ce drop principal fonctionne bien ? Comment est gérée l'énergie en fonction de la structure musicale ? D'accord ? Donc tu vas analyser la durée de l'intro, la durée du premier, la première section de drop, la durée du premier break, etc. La durée du morceau. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir voir en fait une espèce un peu de proportion de break par rapport au drop en termes de durée, en termes d'énergie également. Parce que le changement de structure musicale dans un morceau, ça va vraiment jouer sur l'énergie, sur l'évolution de l'énergie du morceau. Par exemple, quand tu termines un break et que tu as un build-up, donc une phase où ça monte en énergie, où tu as par exemple un roulement de snare, tu as un uplifter, etc. et qu'après ça pète au niveau du drop, eh bien tu vas décortiquer cette démarche-là et comment la structure qui passe d'un break à un drop fonctionne. Et toi, tu vas pouvoir comme ça comprendre en profondeur pour pouvoir t'approprier dans la mesure du possible cette démarche-là, les principes qui sont sous-jacents à cette structure musicale et tu vas pouvoir comme ça après l'appliquer de manière plus simple, plus intuitive. si c'est ce qui te correspond dans tes morceaux. Alors, j'ai encore deux choses à te partager. Juste avant de continuer cette vidéo, je te présente le pack de Bienvenue MAO. C'est un pack complètement gratuit avec des ressources que tu trouveras en dessous de cette vidéo dans la description. Tu vas voir, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email pour y accéder. Tu vas retrouver un guide de démarrage pour les débutants en production musicale. Tu vas y avoir accès à une formation en vidéo d'une heure, pas du tout technique et qui fait un tour d'horizon de ce que c'est que la production musicale. Tu vas accéder aux chaînons manquants pour créer du gros son underground. Et tu vas être aussi inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie des emails où je te partage encore d'autres ressources, mais sous un angle très différent de ce que je partage sur YouTube. On parle de MAO, on parle aussi de DJing et de plein de choses liées à la musique électronique. Donc, n'hésite pas, si t'intéresses à me rejoindre, c'est dans la description. Alors, pour continuer cette vidéo sur le fait de modéliser des morceaux de référence, j'ai encore deux choses à te partager. La première, ça va être tout ce qui est lié aux effets, mais on va parler vraiment des effets artistiques. Je ne vais pas parler des choses qui sont plus liées à des techniques de mixage comme une EQ ou un compresseur ou des choses un petit peu subtiles. Là, on parle vraiment des effets artistiques. Par exemple, si tu as une section de drop, donc tu as le kick qui est joué, peut-être qu'à un moment donné, sur les quatre derniers temps du pattern, tu as envie d'appliquer un effet, par exemple un gros filtre avec une distorsion, par exemple, pour vraiment complètement dénaturer la sonorité du kick pendant les quatre derniers temps de ce pattern. Et donc là, tu peux faire ça, par exemple, avec une automation. Donc ce type d'effet vraiment artistique qui va vraiment donner une touche supplémentaire à la structure de base, à l'orchestration de base, tu vas analyser les techniques, les choix qui sont faits par les artistes dans tes morceaux de référence. Et comme ça, tu vas pouvoir piocher des idées, tu vas te demander, tiens, comment il a fait cet effet ? Comment il a fait ça ? Et toi, tu vas essayer de recréer ce genre d'effet. Après, tu pourras te créer toi-même des presets, des patches, etc. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de copier exactement ce qui se fait, c'est de comprendre ce que font les meilleurs pour te réapproprier à ta façon, avec ta signature, tes propres sonorités, tes propres traitements, tes propres effets artistiques de cette manière. Voilà. Et la dernière chose que je voulais te parler, alors là, c'est un peu particulier, c'est ce que j'appelle un peu les détails subtils. Et alors, tu as des détails subtils, et tu as des fois dans des morceaux, et surtout dans des bonnes prods, ce que j'appelle un détail subtil, mais puissant. Ou alors, ça peut être aussi un élément agréablement inattendu. Un élément agréablement inattendu. Pense à ça. Si tu écoutes des morceaux qui ont ça, tu vas dire, ah ouais, ce truc-là, je ne l'avais pas vu venir. Et en fait, c'est la petite cerise sur le gâteau qui fait toute la différence. Ça, si tu arrives à faire ça dans ta compo, c'est mortel. Ce n'est vraiment pas facile. Ça demande des fois d'être créatif, et donc de faire des essais, des choses un petit peu what the fuck, des choses qui ne sont pas forcément logiques, ou des choses qui sont en dehors un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire. Mais ça, tu as peut-être remarqué cette idée-là, ce principe dans des prods de qualité. Et donc, des fois, tu vas avoir des sons qui sont contre-intuitifs, qui sont complètement... Tu te dis, mais ce son-là, ou cette démarche-là, ce n'est pas forcément un son d'ailleurs. Ça peut être un micro-break à un moment donné. Ça peut être un changement de structure musicale. Ça peut être, à un moment donné, un passage qui est complètement désaccordé, qui est dissonant, mais volontairement. Et en fait, quand c'est fait par une main de maître, eh bien, en fait, ces choses-là, c'est quelque chose que... Tu vois, si un débutant l'avait fait, ça aurait été complètement foireux. Mais si un pro le fait, de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est intégré au morceau, ça change toute la donne, en fait. C'est la petite cerise sur le gâteau, mais qui fait... C'est le détail subtil, mais puissant, qui fait que... Ah ouais, c'est vraiment le truc qu'il fallait, et là, on est au top, en fait. Ce n'est pas facile à expliquer, mais tu vois, ça peut être des fois... Ça peut être un petit hook, même si ce n'est pas un détail, il y a un hook, mais ça peut être vraiment un élément différenciant. C'est un élément qui fait que tu vas dire ce morceau, c'est celui-là, et ce n'est pas un autre. Ça va vraiment caractériser le morceau. Ça va lui donner vraiment de la personnalité. Ça va lui donner quelque chose qui est assez unique. Et si tu arrives à détecter ça dans certaines prods, et toi, à recréer ce genre de choses dans tes productions, franchement, alors là, tu vas voir, ça fait vraiment toute la différence. Je t'invite vraiment à tester ce genre de choses. Ce n'est pas évident, clairement. Ce n'est pas évident. Franchement, c'est assez chaotique dans la démarche pour créer ce genre de choses. Chaotique dans le sens, il ne faut pas réfléchir, il faut tester des choses qui, encore une fois, que tu n'aurais pas testé en temps normal, peut-être avec une démarche différente, peut-être avec un VST que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, peut-être avec des techniques de production musicale qui, l'une dans l'autre mélangée, va donner quelque chose que tu n'as jamais fait avant, mais en tout cas, ça peut vraiment valoir le coup de creuser cette démarche-là. En tout cas, je t'invite vraiment à aller dans ce sens pour avoir des morceaux qui caquent. Voilà. Merci d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501